Aujourd'hui on va voir comment on peut faire du terreau avec de la terre des taupinières. La terre des taupinières c'est une des terres les plus riches qu'ils soient, parce que comme tout le monde le sait, les taupes adorent les vers de terre. Les vers de terre eux adorent l'humus, enfin produisent de l'humus, à partir des plantes, des déchets végétaux qu'ils trouvent en surface. Et donc les vers de terre sont toujours dans une terre très fertile. Donc si on prélève de la terre de taupes, on a une terre qui est très très fine, et puis deuxièmement on a une terre qui est très pleine d'humus. Donc c'est pas seulement un mélange de sable et d'argile, il y a bien l'humus indispensable. Donc la première chose que je fais avant de faire des plantations, plantations en godet ou plantations dans des pots, c'est de prélever de la terre qui va me permettre de faire quelque chose en terreau tout à fait fertile, et il n'y a pas de difficulté, ça permet en même temps de diveler le sol dans le jardin. Vous voyez que les taupes s'en sont données à cœur joie, et elles vont nous rendre service également. J'ai récupéré la terre de mes taupinières, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais la réduire en mottes relativement fines dans la boîte. Et puis en même temps je vais enlever les morceaux d'herbe qu'il peut y avoir, puisque comme j'ai gratté sur une pelouse, forcément il y a des petits morceaux d'herbe dedans. Je débarrasse ma terre de ces petits morceaux qui peuvent me gêner, et puis ensuite les plus grosses mottes, je peux les casser à la main, ou je pourrais les casser en mettant dans les pots. L'idée c'est d'avoir quelque chose de bien fin, dans lesquels les graines vont pouvoir lever très facilement. Alors la deuxième chose que je fais, qui va permettre de rajouter un peu de fertilité, c'est que je rajoute du compost, mais je vais rajouter du compost tamisé. C'est là que je vais prendre la partie la plus fine du compost. Ici on voit que cette partie là, ça rajoute quelque chose d'une espèce de poudre très noire, et c'est ce qui va donner de la fertilité. La deuxième fonction aussi du compost, c'est que le compost agit un peu comme une éponge. Donc il va retenir aussi l'humidité. Toute cette partie de compost qui me reste, qui est assez grossière, je peux tout à fait l'utiliser en paillage, par exemple pour pailler des fleurs. Là ici, il est toujours préférable de pailler, plutôt que de désherber. Ce paillage, ça va faire un très très bon paillage, qui va aussi retenir l'humidité, et qui va aussi permettre d'éviter la levée des atlantistes. On voit maintenant, à tous les endroits, où on a des plantes, et où on peut les protéger. Voilà, donc maintenant que j'ai rajouté mon compost, alors je peux en mettre un petit peu plus éventuellement. Je vais l'homogénéiser avec la terre, puis voilà, ça va me faire un bon petit terreau de plantation. construction.